... Former les membres de E.S.O.L.A.B.O.E. à la gestion coopérative et de la caisse. Tel est l'objectif de cette rencontre de trois jours qui a débuté ce 28 décembre 2021 au siège de la coopérative Apatéga. Avant 2020, la production de fourniaux par la coopérative E.S.O.L.A.B.O.E. était florissante et la récolte est écoulée au niveau des marchés environnants grâce aux femmes revendeuses venant d'autres pays, mais aussi des autres localités de la région des plateaux. L'avènement de la pandémie au coronavirus a sérieusement affecté les membres de la coopérative E.S.O.L.A.B.O.E. à cause de la fermeture des frontières de pas et d'autres, empêchant ainsi les gros clients de rentrer au pays. Du coup, les membres de la coopérative se sont retrouvés avec leur récolte dans les greniers. La chute de leur revenu ne leur a pas permis de rembourser les crédits pour solliciter d'autres. Ils se trouvent alors incapables de reprendre la production. Pour faire face à cette série de conséquences dues à l'avènement du coronavirus, les membres se sont proposés de créer entre eux une caisse de résilience leur permettant de se faire des crédits remboursables à un taux d'intérêt très bas afin de démarrer à nouveau la production. La FAO, à travers son mécanisme forêt et paysan, vole au secours des coopérateurs de E.S.O.L.A.B.O.E. en mettant à leur disposition une caisse de résilience afin de booster à nouveau leurs activités. C'est pour une meilleure rentabilité de la caisse et des activités de la coopérative qu'une première formation en gestion a été accordée par la FAO au profit des membres de la dite coopérative pendant trois jours afin de leur permettre de comprendre le fonctionnement d'une coopérative et les règles de gestion de la caisse. C'est pour une autre question. Le président, le secrétaire, le trésorier. Le président, le secrétaire, le trésorier. Le président, le secrétaire.